Aller à péter le palier des 10 000 écoutes par mois, c'était un épisode par semaine et on parlait sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a le palier des 35 000 écoutes par mois qui était ultra long à passer, qui m'a tellement frustrée. Là, c'était passé à deux épisodes par semaine. Pour un épisode de podcast, je travaille 10 heures. Et clairement, le plus dur, c'est pas du tout de faire l'épisode. Le plus dur, ce qui prend le plus de temps, c'est la com. On a un peu cette vision de « ouais, quand je suis podcaster, il faut que j'enregistre, etc. » Mais en fait, c'est 20% du travail. 80% c'est de la com, c'est de l'organisation, c'est de la gestion de projet. Après 50 épisodes, j'ai remarqué que les gens, ils viennent pas que pour ton sujet, ils viennent aussi pour qui tu es et parce que t'acceptes d'y aller un peu à poil. Ouais, je pense que j'étais assez confiante et je le suis encore aujourd'hui sur le fait que si quelqu'un accroche avec mes podcasts, il deviendra client. Salut Aline ! Salut Mathieu ! Merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager sur Bonne Réputation. Trop content d'être là, en plus on m'offre un beau studio, un café et de l'eau pétillante, que demande le peuple. Que demande le peuple ? Et puis en plus, nous, on se voit qu'ici, c'est quand même rigolo, on se voit que dans ce studio puisqu'on s'est rencontré ici il y a trois semaines, un mois, et à la sortie d'un épisode, rien à voir. Mais en tout cas, la vie est bien faite parce que ce podcast s'appelle Bonne Réputation, il parle de marque personnelle. Il se trouve que ça fait un moment que je voulais faire un épisode sur comment construire, lancer un super podcast au service de son business parce que c'est quand même un élément qui est super important pour asseoir son autorité, pour développer son réseau, pour construire une marque personnelle, pour avoir peut-être des retombées business. Tu nous en parleras. Et voilà, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui me demandent comment se lancer dans le podcast. Il y a même certains clients que j'accompagne qui me demandent de les aider à lancer leur podcast. Je sais, après un peu plus de 50 épisodes enregistrés que c'est un super moyen de faire du réseau et de développer sa marque personnelle, mais c'est aussi énormément de taf et c'est pas facile à lancer, mais c'est plus facile à lancer que de durer dans le jeu du podcast. Et voilà, tout ce qui est impressionnant, c'est que si j'ai bien compté, tu as 255 épisodes, c'est tes épisodes du lundi, tes épisodes masterclass, mais en tout, tu as quasiment sorti plus de 400 épisodes. Je crois que ton podcast, il dure depuis plus de 5 ans. Enfin bref, tu vas nous en parler, mais je pense que tu as pas mal de choses intéressantes à partager sur le sujet, sur comment se lancer et surtout comment durer dans le jeu du podcast. Avant ça, je vais te laisser te présenter en quelques mots toi et ton activité. Et félicitations pour tes 50 épisodes parce que tu es officiellement dans le top 1% des podcasts qui ont le plus d'épisodes en ligne. Merci. Il faut le dire, dès que tu passes la sacro-sainte barre des 20 épisodes, bravo pour ça quoi. Alors, je me présente, moi j'aime bien me présenter en trois casquettes pour rester assez concise. La première, c'est celle de coach business. Donc je suis coach business certifié, c'est vraiment mon métier de base d'accompagner les dirigeants, les chefs d'entreprise à trouver plus de clients, à se développer, à résoudre leurs problématiques. Ma deuxième casquette, c'est celle de fondatrice parce qu'aujourd'hui, j'ai fondé The Bee Boost mais qui n'est plus juste une entreprise où je fais du coaching business dedans. Il y a des salariés, on fait de la formation, des séminaires. Je rachète aussi d'autres entreprises à côté. Donc il y a tout ce pan-là entrepreneurial qui s'est développé encore plus que le côté coaching business. Et la troisième casquette qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celle de podcasteuse puisqu'effectivement, j'ai créé et j'anime deux fois par semaine le podcast Je ne peux pas, j'ai business qui aujourd'hui compte plus de 3,5 millions de téléchargements depuis sa création. Waouh. Ok, du coup, je ne vais même pas donner mes chiffres parce que... Mais ok, attends. Bon, il y a les chiffres du podcast, on va y revenir. Ça fait un moment que tu es dans le game. 3,8 millions de téléchargements, ça veut dire combien ? 5,5. 5,8, ça veut dire combien par mois ? 5,5. 3,5, pas 5,8. 3,5, mais ouais, pour moi, c'est tellement énorme en fait que je me paume, mais du coup, si on ramène ça au mois à peu près, ça fait combien ? 100 000 écoutes par mois. 100 000 écoutes par mois. Pas depuis le premier mois, mais c'est dans 100 000 écoutes par mois aujourd'hui. J'imagine, j'imagine qu'il y a eu une progression. 100 000 écoutes par mois, ok. Bon, ben voilà, la barre est là. Non, c'est cool. On va revenir là-dessus, mais avant peut-être aussi pour mieux te connaître, parce que tu fais beaucoup de choses, tu viens d'en parler, quelques chiffres sur The BeBoost et ton activité, pour comprendre. Ben oui, avec plaisir. The BeBoost existe depuis 2018, mais je suis passée dessus à temps plein en 2019. Depuis 2019, j'ai fait un petit peu de coaching individuel, mais assez peu au final. J'ai fait ça pendant moins d'un an. J'ai coaché une saizantaine de personnes. Après, dès que j'ai voulu passer à l'échelle, ça a été fait sous la forme de formation en ligne, de coaching de groupe, etc. Donc aujourd'hui, The BeBoost, c'est un chiffre d'affaires annuel à 7 chiffres depuis 3 ans maintenant. C'est plus de 11 000 personnes dans les formations en ligne. C'est plus de, je ne saurais pas te dire sur les réseaux sociaux, 86 000 sur Instagram, 50 000, 60 000 personnes sur la liste email. Un peu sur LinkedIn maintenant, je commence à mettre la ligne ici tout doucement, à reculons. Voilà, si on doit parler de chiffres. Et puis, beaucoup, beaucoup de kiffes, énormément de kiffes. Énormément de kiffes. Et ok, donc c'est bien, ça nous aide à comprendre en fait que le podcast fait partie d'un écosystème de communication. Tout à fait. Que tu mets en place depuis presque 4 ou 5 ans quoi même. Le podcast a été créé fin 2018, début 2019. Mais je me suis vraiment mis sérieusement dessus en mai 2019. Ok. Quand je dis mis sérieusement, ça veut dire faire un bon épisode par semaine. Avant c'était vraiment genre quand j'en avais envie. D'accord, ok. Ok, donc si on reprend la carte d'identité du podcast Je ne peux pas, j'ai business. Il a 4 ans. Et demi, ouais. Et demi. Il a 100 000 écoutes par mois. On t'en est à quasiment 400 épisodes délivrés sur un rythme quand même de 2 par semaine. Tu fais des formats solo et des formats invités. Tout à fait. Je crois. J'ai testé un peu tous les formats d'ailleurs. T'as testé tous les formats. J'ai beaucoup de choses, ouais. Ça c'est super intéressant. Et son ambition à ce podcast, en fait, ça amène à ma première question. C'est après 4,5 années de recul. Est-ce qu'un podcast, ça ramène du business ? Vraiment. Ok. Oui. Pas directement. C'est-à-dire que tu ne peux pas. C'est très compliqué de mesurer le ROI d'un podcast. À moins de mettre des liens très spécifiques, avec des URL très spécifiques sur chaque épisode pour traquer exactement quoi vient de où. Mais ça contribue en fait à un espèce de rayonnement global, de bruit global. Et c'est un format qui va être plus là pour la fidélisation et la conversion. Plus que pour l'acquisition ou la vente. Ok. Pourquoi est-ce que je mets le focus sur cette partie-là ? Parce qu'en fait, en termes d'acquisition, un podcast aujourd'hui, ton podcast s'est découvert de temps en temps via les rankings Apple, quand tu as la chance de ranker dans les algorithmes de plateforme de podcast, etc. Mais ça, c'est quand même assez minime. Tu vois, si tu n'es pas sur Google, en tout cas, ce n'est pas parce que tu as un podcast que tu vas être en top 1 Google ou en top 1 sur Instagram. Il faut faire une vraie comme sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas toujours simple parce que c'est quand même la promotion d'un format audio qui est souvent à contrario des formats écrits LinkedIn, des formats visuels de Facebook, d'Instagram, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu niché. Puis les gens, c'est des formats longs, tu vois. Souvent, c'est des formats qui prennent du temps. Les épisodes durent une demi-heure, une heure en moyenne, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose où les gens vont te découvrir via le podcast. C'est possible, mais ce n'est pas un moyen de visibilité et d'acquisition. Par contre, c'est un moyen pour moi de fidélisation et de conversion parce que les gens, ils te mettent dans leurs oreilles, ils vont faire, ils vont conduire, ils vont faire la vaisselle. Bref, ils ne pourront pas t'enlever de leurs oreilles, ce ne sera pas pratique pour eux. Et du coup, ils sont forcés de t'écouter pendant X temps et c'est là où tu vas pouvoir vraiment leur montrer qui tu es, leur prouver ta valeur, ton expertise, etc. Partager avec eux, les amener à réfléchir ou à les divertir, etc. Et en fait, c'est vraiment là où il y a un lien qui se crée. Et en plus, un lien, là, je rentre dans le côté d'être un peu plus perché, mais c'est un lien quand même assez intime parce que tu es dans les oreilles, ils ne t'entendent pas derrière leur tête ou devant, tu es dans leurs oreilles. Il y a un côté de proximité beaucoup, beaucoup. Et ça, je trouve ça assez chouette. Et pourquoi je dis aussi que ce n'est pas non plus un moyen de conversion parce que comment tu veux convertir quelqu'un sur ton podcast ? Tu ne peux pas mettre un bouton, tu ne peux pas mettre d'appel à l'action. Donc, l'appel à l'action que je peux faire, c'est là, je peux vous dire, allez cliquer sur le lien XYZ, mais entre le dire et les gens qui vont sortir leur téléphone, interrompre leur lecture, aller sur le lien en question, faire l'orthographie et tout. Oui, tu es en train de faire la vaisselle, tu ne peux pas. Voilà, c'est ça. Je veux dire, et puis tu peux vous dire aussi, le lien est dans la description, mais je ne sais pas si tu as vu comment sont foutus les plateformes d'écoute de podcast. Déjà, pour trouver la description, des fois, tu ne sais pas où il faut cliquer. Donc, ce n'est pas le truc le plus pratique. Par contre, fidélisation, conversion, non, justement, pas fidélisation, mais taux de répétition aussi, légitimité, expertise, visibilité, tout ce qui touche à ça, c'est un super format pour ça. Ok, ok. Mais je te rejoins là-dessus sur le podcast qui est plutôt un format de rétention. En fait, c'est une... Je ne sais pas si je le dis mieux que toi, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est d'accord sur le fait que, et ça, c'est une question que j'aurai après, si tu ne parles pas de ton podcast, personne ne va l'écouter, quoi. Ça ne se fait pas tout seul. Et d'ailleurs, c'est l'erreur que font beaucoup de gens et d'ailleurs qui abandonnent au bout d'un moment, c'est que le podcast, il peut être génial, mais si tu ne te bouges pas les fesses à y aller communiquer, je ne sais pas, sur LinkedIn, sur « On va parler de toi, comment tu as fait », ça ne va pas être écouté. Et c'est super dommage parce que ça prend beaucoup de temps. Mais en revanche, une fois que ça marche, moi, j'ai vécu, et pourtant, je n'ai pas du tout tes chiffres, c'est un podcast qui fait quelques milliers d'écoutes par mois, on est plutôt entre 5 et 10 000, donc rien à voir. Et pourtant, j'ai des personnes qui m'écoutent tout le temps et qui ont l'impression de me connaître. Et j'ai quand même des clients, ça ne fait pas de l'acquisition, mais en tout cas, quand j'étais en appel découverte avec eux pour parler affaires, ça m'a énormément aidé à les closer, en tout cas à signer, parce qu'ils me connaissent d'ailleurs, je n'ai pas à me présenter, ils sont déjà convaincus, et j'ai presque plus à les convaincre. Et ça, c'est énorme. En termes d'image de marque, de branding, pour rejoindre ta thématique, c'est d'une puissance inouïe. Moi, j'ai tellement de personnes qui, avant de devenir cliente sur mes gros programmes, donc là, on parle de programmes à plusieurs milliers d'euros, qui ont passé, qui ont poncé le podcast pour être sûr, est-ce que ce n'est pas une arnaqueuse ? Et puis, est-ce que ce qu'elle dit, ça vaut le coup, etc. Et puis, ouais, ouais, non, mais les gens, c'est très puissant. Une fois qu'ils ont découvert, c'est hyper puissant comme outil. Et justement, on comprend déjà un peu que pour toi, c'est un outil de fidélisation, etc., pour créer la confiance. Toi, j'ai une double question. En fait, c'est au début, pourquoi tu as lancé le podcast ? Qu'est-ce que tu avais en tête comme idée ? Et aujourd'hui, quelle place il occupe dans ta stratégie ? Je me dis que ça a peut-être changé, en fait. Totalement. Alors, pourquoi j'ai fait le podcast ? C'est très bête, mais je vais être honnête avec toi. Rendons-toi à César ce qui est à César. Éter 2018, je découvre, mais vraiment, je découvre à les yeux émerveillés ce qu'on appelle le business en ligne. Je ne savais même pas que ça existait avant. Et là, j'entends un certain Antoine BM qui dit à qui veut bien l'entendre que le podcast, c'est le futur Next Format, trop bien, etc. Moi, très bête, très bête et méchante. Si Antoine BM, il dit que c'est bien, j'étais en train d'écouter ses podcasts à l'époque, je vais faire mon podcast moi aussi. Et donc, je crée le podcast qui, d'ailleurs, au tout début, si tu vois qu'on parle de changement de naming, on pourrait en parler, qui au tout début s'appelle The Beboost, le podcast qui booste les auto-entrepreneurs, un truc comme ça, tu vois. Et puis, je commence. Et puis, au début, ce n'était pas très sérieux. Au début, j'enregistrais sur mon téléphone sous une couette pour avoir un son à peu près calfeutré, etc. Je montais sur Audacity, vraiment le bricolage, mais je n'avais pas de grandes ambitions. Je voulais tester le format. Et j'ai commencé à aimer ce format parce que moi, je ne suis pas hyper vidéo, parce que franchement, je l'aime de m'habiller, de me coiffer, de me maquiller. Le podcast, tu peux le faire un peu où tu veux. Tu n'as pas besoin de matériel, tu n'as pas besoin de grosses conditions. À partir du moment où tu peux parler, moi, je me suis beaucoup entraînée avant de commencer à enregistrer pour de vrai aussi. J'aime bien me lancer des challenges, mais parce que je suis comme tout le monde, je déteste entendre ma voix. Je n'aime pas mon allocution. Je trouve que je parle mal, tu vois. On a tous commencé par là. Et en fait, du coup, je m'étais fixé un petit challenge de pendant 10 ou 20 jours, tous les jours, je m'enregistrais parler d'un sujet complètement random sur le dictaphone de mon téléphone pendant 5 minutes. J'avais juste un chrono, il fallait que je parle d'un sujet pendant 5 minutes. Et après, je m'obligeais à me réécouter, juste pour repérer l'éthique de langage et m'habituer à ma propre voix. Et quand j'ai fait ces 10-15 jours de test, d'ailleurs, je crois que les audios, je dois encore les avoir sur mon téléphone. Ils ne sont jamais sortis. L'idée, ce n'était pas du tout de les publier ou de les mettre en ligne ou quoi que ce soit. Mais quand j'ai été un peu plus familière avec tout ça, là, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, on va commencer à enregistrer. » Et j'ai commencé à publier les épisodes. Alors ça, c'est énorme parce que c'est un gros frein de pas mal de gens de dire « Moi, je déteste ma voix. » Enfin, moi aussi, j'ai fait de toute manière qu'on entend tous. Enfin, moi, j'entends que mes « eux ». C'est terrible. Et il y a différentes écoles par rapport à ça. Moi, par exemple, j'ai pris la décision. En fait, je ne me réécoute quasiment jamais. Moi, je ne me réécoute jamais. Quand tu fais ton propre montage, au début, tu es obligé. Mais du coup, j'ai décidé, moi, de ne pas couper. C'est-à-dire, non, mais je coupe le début et la fin. Tant pis ce qui se passe au milieu. Donc là, ce n'est pas monté ce qu'on dit, là. Ah non ? Donc là, si je bafouille, tu ne monteras pas. Si j'ai une dingue critique. Je coupe les bafouilles. Non, j'ai pris ce parti-là. Et franchement, en fait, au début, je me suis dit « Ça va être terrible. » Et en fait, ça ne m'a jamais... Je me suis un peu décomplexé par rapport à ça parce que je n'ai jamais eu trop de remarques. Peut-être des gens qui diront « Putain, il est chiant, lui, il bafouille, etc. » Mais en fait, le ratio « Tant que je gagne » versus... En plus, je pense qu'il y a une certaine authenticité à se dire « Bon, on est dans une vraie conversation. » Et en fait, c'est OK. Et je me suis décomplexé par rapport à ça. Mais un peu en mettant la poussière sous le tapis au début. On ne va pas s'écouter. Je pense que c'est un très bon hack pour les gens qui n'ont pas les moyens de déléguer du montage ou pas le temps de le faire, qui n'ont pas envie de se réécouter parce qu'ils savent que ça va les bloquer, qu'ils vont devenir hyper critiques vis-à-vis d'eux-mêmes à l'instant que ce podcast ne sera pas monté. Je vais surveiller ce que je vais dire. C'est une blague. Alors, si, et ça, je le partage plus grand, si jamais il y a un truc que tu me dis « coupe », je couperai. Je couperai, on n'est pas... Voilà, c'est la magie du podcast. Chers auditeurs, je me challenge à ne rien dire. Vous allez entendre 100% d'authenticité et de transparence. Chers auditrices, auditeurs, je crois que je vous ai déjà trahis trois fois où on m'a demandé « coupe un morceau », mais vraiment, sinon, je ne coupe jamais rien. C'est 100% authentique. Non, non, si tu demandes, on coupe. Non, mais trop cool. Donc, ça, c'était les débuts du podcast. Tu t'es lancée. Pour tester le format. Pour tester le format. Mais tu avais un objectif business à l'époque ? Parce que quand même, c'était très bien ciblé, puisqu'il y avait un nom. Dans le nom, il y avait le podcast pour booster les entrepreneurs, aux retours d'entrepreneurs. Oui, pas du tout, parce que ce n'était pas encore un business. C'était un blog. The Boost, c'était juste un blog. Moi, j'étais encore freelance à l'époque. Je bossais comme retoucheuse photo. Je n'avais même pas conscientisé à ce moment-là, donc là, on parle début 2019 jusqu'à mai 2019, je n'avais même pas conscientisé que ça pouvait devenir un business, que The Boost pouvait devenir autre chose qu'une passion sur laquelle je mettais toutes mes connaissances entrepreneuriales en ligne à destination de ceux qui, peut-être, voudraient les lire. Et en fait, c'est qu'en mai 2019, suite à un séminaire de dev perso de Franck Nicolas, si tu veux tout savoir, j'ai fait le Weekend Spark. Et en fait, là, je me suis pris tonche sur tonche sur tonche. Et je me suis dit, mais en fait, ce petit blog-là que je teste et sur lequel je fais des expérimentations, j'avais testé de faire une petite formation en ligne à 40 balles, que c'était un peu vendu, j'étais trop contente et tout. Et là, je découvre que c'est possible, et qu'il y a des gens qui vivent de ça. Et je me dis, et si je ne testais pas ? Et je me dis, et si je me lance, et si je teste ? Et je ne sais pas si ça fonctionne, je ne sais pas si je suis faite pour ça, mais allons-y. Et en fait, c'est en mai 2019 que je me suis dit, je veux essayer d'être coach business en ligne à temps plein. On va voir ce que ça donne. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. J'ai mes clients en retouche photo, il suffirait que je les rappelle dans quelques mois, etc. Et c'est là où je me suis dit, je vais passer un épisode par semaine sur le podcast de manière intentionnelle, parce qu'on est sérieux dans ce qu'on fait. Et que je me suis un peu enfermée dans une grotte pendant 2-3 mois pour préparer le business, et en septembre 2019, je suis passée à temps plein dessus. Ok, avec un épisode, donc tu es lancé avec un épisode par semaine sur ton podcast. Oui, exactement. Et donc là, on est au début, et au début, tu n'as rien, enfin, tu n'as rien, tu as juste, toi, ton micro et tes supers épisodes, mais il n'y a pas encore beaucoup d'écoutes. Il n'y a même pas de micro. Il y a un dictaphone. Il y a un dictaphone, ok. Et la fonction dictaphone, en tout cas de l'iPhone, n'est pas si mal. Franchement, elle est géniale, et aujourd'hui, tu la passes dans l'intelligence artificielle de Adobe Audition, pas Audition, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc d'Adobe en ligne, où tu peux uploader des vocaux dessus, des fichiers audio, et en fait, il te clean la piste, mais mieux qu'un monteur à un ingé son, quoi. Ok, incroyable. Ça va quand tu feras des trucs de dingue, quoi. Ok, sur Adobe. Ok, ben ça, c'est un bon tip, parce que, ouais, là, nous, on est en studio, c'est très cool, mais moi, j'ai beaucoup enregistré à distance, et souvent, même par sécurité, s'il se trouve que moi, j'avais un micro, mais parfois, les invités, je n'étais pas sûr, ou en tout cas, ils n'avaient pas un son super, d'ailleurs, jamais les Airpods, les gars, parce que le son est terrible sur les Airpods. En fait, je demandais toujours à l'invité, en plus de sa piste son, soit il a son ordi, soit son micro, de mettre son téléphone et de déclencher le dictaphone pour sécuriser, et le son du dictaphone est parfois meilleur qu'un micro merdique. Je l'ai fait deux, trois fois aussi, quand j'avais des doutes sur la qualité de la connexion Internet, du Zoom, quand tu le vois en chalet, dans la montagne, avec tous les pixels sur ton Zoom, tu fais, toi, je te sens mal, mets ton dictaphone à côté, on va prendre une double piste, le son étant le principal truc du podcast, si le son n'est pas bon, c'est horrible. Comment tu as fait au début pour trouver, tu étais dans un, je comprends bien que le podcast, tu l'as lancé en même temps que ton business, donc il y avait un vrai objectif de business derrière, il fallait aller toucher des gens, leur apporter de la valeur. Comment tu as fait au début pour faire monter ton audience ? Tu avais d'autres leviers d'ailleurs ? Je pense que c'est ça. Au début, effectivement, j'avais déjà une petite communauté sur Instagram, parce qu'en fait, dès le début, The Beboost, c'était un blog, c'était une passion, un hobby, mais je le faisais sérieusement, c'est-à-dire que je m'étais challengée, je m'étais prise au jeu de faire le mieux possible, donc j'avais déjà développé Instagram, et je crois qu'en mai 2019, je ne devais pas être loin d'être peut-être 10 000 abonnés sur Instagram, donc en quasiment un peu moins d'un an, tu vois, mais il y avait quand même déjà un peu de contenu, il y avait déjà un peu de présence, il se passait des choses, il y avait déjà un momentum, pareil, le blog, il fonctionnait relativement bien, entre parenthèses, grâce à Pinterest, et c'est Pinterest qui m'a fait décoller mon blog. Mais comment ? En fait, c'était la technique qui marchait trop bien en 2019. Quelle est cette sorcellerie ? Le truc d'ailleurs, c'était le sujet de ma toute première formation en ligne. En gros, le concept en deux secondes, c'est que j'écrivais un article de blog par semaine, et en fait, ce blog, je le transformais en épingle Pinterest, c'est-à-dire que je crée des visuels avec le titre du blog ou un titre un peu catchy. Je l'ai publié sur Pinterest avec des hashtags relatifs au sujet et à l'entrepreneuriat. Et en fait, les gens, quand ils découvraient cette épingle, quand ils découvraient ce visuel Pinterest avec ce titre, quand ils cliquaient sur le titre, ça a créé du graphique vers mon blog, parce que ça ouvrait la page du blog. C'est du growth hacking de haut niveau, mais j'adore, c'est trop bien. Non, là, c'est pas du growth hacking, c'est une stratégie Pinterest, en fait, tout simplement. C'était pas de la sorcellerie, mais à l'époque, on était très peu à faire ça dans ce domaine-là, parce que Pinterest, c'était encore très make-up, coiffure, alimentation et tout. Et en fait, je sais que dès le deuxième ou troisième mois de mon blog, j'étais à 25 000 visites par mois sur le blog, parce que tout venait de Pinterest. Ok, donc quand tu as lancé ton podcast, tu avais quand même un blog qui tournait bien, 25 000, 30 000 visites par mois. Un Insta qui a 10 000 followers, ça représente pas mal aussi de vues par post ou par mois. Je me rends pas trop compte, d'ailleurs, combien ça fait de... C'est vrai que les analytics, des Insta, il y avait du monde. Donc en fait, tu as eu tout de suite des gens sur les premiers épisodes. Oui, alors après, je me souviens que les premiers mois, j'étais peut-être à 2 000 ou 3 000 écoutes par mois. Alors c'est très bien, un podcast qui se lance, c'est vraiment très bien. J'étais pas non plus à 10 000 écoutes par mois dès le début. Les 10 000, j'ai mis du temps à les atteindre. D'ailleurs, ce qui était très drôle, le tir a été corrigé, mais vraiment très tard, c'est qu'au début, pour que mon cerveau connecte que mon article de blog peut être l'épisode de podcast de la semaine et que l'épisode de la podcast de la semaine peut être mon article de blog et que l'un peut exister avec l'autre, il m'a fallu un an pour capter ça. Pendant un an, je traitais les deux comme deux formats et deux médiéreums très différents. Et petit à petit, tu as recyclé. Et puis un jour, la lumière s'est faite à l'étage et puis je me suis dit mais en fait, tu es bête. Ok. Et donc, petit à petit, tu as créé du lien entre tes différentes plateformes qui se renvoient à la balle. Oui, maintenant, je crée une pièce de contenu par semaine qui est mon gros épisode de podcast qui est décliné en article de blog, qui est décliné en post sur les réseaux sociaux, etc. Ok. Non, mais ça paraît évident. Moi, je pense que ce n'est pas du tout bête de ta part et que ça te paraît évident maintenant et ça paraît évident à plein de monde. Mais c'est mieux en le disant parce qu'au début, quand tu te lances, tu ne sais pas. Moi, en fait, à chaque fois que je parle à des gens qui débutent de recyclage, limite, ils me disent mais non, c'est de la triche. Ah bon, on peut faire ça, les gens vont s'en apercevoir, mais non, en fait, oui, peut-être les gens vont s'en apercevoir, mais en fait, tu distribues de la valeur de différentes manières à différents niveaux et donc potentiellement, tu augmentes la valeur parce que tu vas toucher plus de monde. Donc, c'est carrément ok de recycler et même parfois de recycler des contenus d'il y a trois mois et de les recycler maintenant. Ce n'est pas de la triche, la connaissance, c'est la seule chose que quand plus on la partage, plus elle augmente. Je crois parler de recyclage d'épisodes parce que j'ai testé il n'y a pas très longtemps de reposter. Ce n'est pas, je reparle les mêmes sujets, c'est que je reposte d'anciens audios d'il y a un an, deux ans, trois ans et je les remets en ligne. Attends, mais parlons-en tout de suite. Ça, c'est un hack du coup. Pour le coup, tu dis que c'est une rediff ou pas ? Non. C'est génial. Non, mais c'est dans le titre. En fait, j'ai testé ça il y a le mois dernier parce que j'étais un peu short pour enregistrer les petits épisodes de podcasts secondaires que je sors le jeudi qui sont en fait un peu des espèces punchlines et des épisodes très courts qui durent 5 à 10 minutes quand grand max dans lequel je botte les fesses sur un sujet un peu mindset ou d'entrepreneuriat en mode où on remet l'église au centre du village. Donc, j'appelle ça les BDF pour bottage de fesses. J'adore. Je ne sais pas, j'en ai sorti peut-être 90 là déjà depuis que je suis passée à deux épisodes par semaine et en fait, pendant les vacances de Noël, je n'avais pas le temps d'en enregistrer, je n'en avais pas d'avance, on était un peu en flux tendu et je me suis dit mais attends Aline, si tu es efficiente dans ta tête encore plus sur une période un peu creuse comme les vacances de Noël, prends des anciens BDF qui avaient bien marché et qui sont sortis il y a deux ans et reposte-les. J'ai juste réécouté pour être sûre que je ne faisais pas la promo dans une maniète périmée entre temps mais sinon non, j'ai reposté l'audio tel quel et tant pis si c'était ma voix et la Aline d'il y a deux ans avec le matériel d'il y a deux ans et en fait, ça a fait qu'acide le même monde écoute parce que les gens adorent ce format, ils ont besoin de réentendre certains bottages de fesses et puis ça se trouve, c'est des nouvelles personnes depuis deux ans qui sont arrivées et qui sont contentes de se faire botter les fesses parce que le message n'est pas périmé. De reposter des audios déjà postés, des épisodes déjà postés. Ok, mais ça c'est très bon et du coup, c'est vrai que là, on parlait du début où tu avais un épisode par semaine, ce que tu dis, c'est que maintenant, tu en as deux, tu as un contenu long et un contenu court. Tout à fait. Ça, ça fait partie des hacks pour faire grossir l'audience. On traite le sujet un peu dans le désordre, mais on traite le sujet. On traite le sujet. C'est qu'effectivement, au début, j'étais à un épisode par semaine et puis très vite, tu te prends au jeu de comment je me challenge à faire grossir mon podcast, comment est-ce que je passe la barre des 10 000, des 15 000, des 50 000 écoutes par mois, des 100 000 écoutes par mois et je crois que c'était pour passer la barre, je crois que c'était 35 ou 40 000 parce qu'en fait, je ne sais pas comment est ta courbe de progression de podcast. La mienne, c'est des plateaux, c'est-à-dire un escalier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vas avoir un pic, tu vas passer un énorme bali en un mois, tu ne sais pas comment tu vas faire et après, tu vas faire un plateau pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, un nombre d'écoutes random et tu ne vas pas savoir quoi faire pour passer le prochain cap. Tu vas tester plein d'actions, tu passes le cap et après, c'est reparti pour un plateau de plusieurs mois. Et moi, j'avais eu un énorme plateau à 35 000 écoutes mais pendant 8 mois, je suis restée à 35 000 écoutes par mois. Ça me frustrait. Je mettais plein de choses en place et ça me frustrait. Et c'est là où j'ai décidé de passer à 2 épisodes par semaine pour des raisons d'algorithme. On pourra rentrer, ouvrir sa parenthèse aussi après si tu veux. Pour des raisons d'algorithme toutes bêtes et méchantes et je me suis dit qu'est-ce que je peux créer comme autre format d'épisode chaque semaine qui moi, ne me prend pas trop de temps à produire, qui apporte de la valeur ajoutée à l'audience mais qui ne m'oblige pas à refaire un énorme épisode de 40 minutes dans la semaine parce que je ne peux pas. Mon podcast n'est pas monétisé, il ne me rapporte rien concrètement directement. Je ne peux pas passer trois jours par semaine dessus même si j'aimerais bien. Et là, je me suis dit il me faut un format d'épisode de 5 à 10 minutes maximum que je n'ai pas besoin de préparer où j'y vais en mode YOLO et c'est là où j'ai eu cette idée de faire les tibottages de fesses où je pars soit d'une prise de conscience que j'ai eue soit d'un blocage que j'observe particulièrement de manière récurrente dans l'audience chez mes clients. Je prends la phrase et pouf, j'y vais en mode impro total comme si j'étais en coaching avec la personne. Et puis ça a beaucoup plu et ça m'a permis de passer à deux épisodes par semaine depuis 2022. Ok, génial ce hack de deux épisodes par semaine. Waouh, j'ai plein de questions après j'ai des questions hors-garde. Avec un format très très court. Mais d'accord, attends, donc là tu vas totalement en impro donc ce qui veut dire déjà quand même que tu as vraiment progressé depuis le moment où tu t'obligeais à parler 5 minutes et là ça envoie parce que là pour le coup je ne serais pas capable d'y aller en impro YOLO sur un sujet comme ça. Je pense que c'est un exercice très particulier donc ok, ça c'est cool j'ai très envie d'aller me faire botter les fesses et je vais en écouter juste après. Ça tu recycles ce truc-là par exemple sur LinkedIn ou pas ? Non, pas encore. Quand tu te dis c'est un truc que j'ai observé c'est typiquement un truc de c'est un format de post-Linkedin tu vois ? Alors oui, j'y suis depuis un mois et demi sur LinkedIn donc c'est tout récent. Je crois qu'à un moment j'avais fait un post-Linkedin qui reprenait un botage de fesses parce qu'effectivement ça s'y prête bien en termes de construction de réflexion et tout mais je pense que je le ferai plus à l'avenir. Ok, parce que ça me faisait penser c'est un article de blog contenu long podcast long et botage de fesses post-Linkedin. Mais revenons à nos moutons du coup. Effectivement, j'ai bien compris qu'à l'intérieur même du podcast au niveau des formats pour les algorithmes des plateformes de podcast plus tu mets d'épisodes plus tu vas remonter plus les gens qui sont abonnés reçoivent un truc et donc voilà plus tu crées un peu de la rétention et ça c'est une très bonne idée. Est-ce que tu as déjà testé pour rester là-dessus pour faire monter le podcast de prendre des extraits de tes épisodes longs et de les republier ? Parce que moi ça c'est un truc que je ne fais pas et je me dis peut-être que je devrais tester des extraits d'épisodes et faire comme si c'était des mini-épisodes. J'ai fait des best-of où sur 40 minutes tu n'as que des extraits un peu marquants de plein d'épisodes. Je n'ai pas testé ce que tu dis. Je m'étais posé la question au moment de passer à trois épisodes par semaine ou par exemple celui du samedi c'était un espèce de résumé éclair du podcast du lundi qui était sorti pour les gens qui n'ont pas envie de se taper 45 minutes d'écoute qu'en cinq minutes ils aient les grandes idées et les grandes lignes. Je ne l'ai pas fait ce n'est pas une idée que je mette définitivement de côté. Mais ça rajoute quand même encore du coup. Oui, ça rajoute du taf. Et là, on a parlé vraiment format mais quand même au niveau de la communication extérieure pour ramener des gens. Tu avais ton blog et ton Insta mais tu disais que même au début ton blog tu ne faisais même pas le lien avec ton épisode. Oui, c'était vraiment de l'Insta. Donc, c'était vraiment de l'Insta. Et comment tu as fait pour faire grimper ton audience au niveau com ? Tu communiquais à chaque épisode chaque semaine ? Comment tu t'y es pris ? Je communique à chaque épisode chaque semaine. Très régulièrement j'envoie aussi une newsletter par semaine qui était encore un format différent mais de temps en temps je faisais un shootout sur le podcast et après j'ai mis en place plein de petits hacks dont un par exemple c'était ma signature email sur Gmail pas sur ActiveCampaign ou un truc comme ça mais vraiment les vrais emails que j'envoyais individuellement à personne dans ma signature email il y avait « Découvrez mon podcast je ne peux pas j'ai business » et tout comme ça. À chaque fois que j'envoyais un mail à quelqu'un il y avait le lien de mon podcast il y a eu pas mal de bouche à oreille il y a eu tout ce que j'appelle aussi le plan média qui en fait tu commences à être interviewé chez d'autres personnes donc pendant très longtemps en fait le podcast c'est la première chose que je disais de moi je suis podcasteuse sur mon LinkedIn pendant très longtemps c'était avant coach business avant formatrice c'était marqué podcasteuse donc c'est vraiment le côté que je mettais en avant même sur les réseaux sociaux dans ma bio insta c'était un des premiers trucs que je mettais podcast je peux pas j'ai business pour que les gens associent The Big Boost et le podcast je peux pas j'ai business et c'est marrant parce que je crois c'est en 2023 que j'ai vu le shift où c'était plus les réseaux sociaux le blog l'anisateur qui portait le podcast mais le podcast qui commençait à alimenter les réseaux sociaux où les gens me disaient plus souvent je t'ai découverte via le podcast parce qu'on m'en a parlé beaucoup de bouche à oreille ou parce que merci les rankings je t'ai ressortie sur les résultats d'Apple et ça il m'a fallu du coup 4 ans pour y arriver alors qu'avant c'était vraiment l'inverse ok mais ça c'est très marrant enfin c'est très marrant c'est très vrai sur le podcast j'ai l'impression qu'au début c'est toi qui le pousse et ensuite c'est lui qui te porte ouais c'est ça c'est lui qui te porte et juste truc intéressant dans la construction de ton image t'as décidé au début alors que tu montais un business et tout de mettre en premier podcasteuse alors que potentiellement c'est pas le truc qui te rapporte du business enfin pourquoi ce choix dans la construction de ton image c'est une histoire de statut de positionnement parce que je pense que j'avais vraiment envie de pousser le podcast et parce que je pense que j'avais conscientisé peut-être pas aussi verbalisé mais en tout cas conscientisé que si les gens commençaient à m'écouter et accrocher avec le podcast j'aurais pas de soucis à les convertir en client parce qu'en fait tu découvres qui je suis dans le podcast tu découvres mon expertise les gens se disent bah si elles donnent tout ça en gratuit bah en payant ça doit être encore mieux donc ouais je pense que j'étais assez confiante et je le suis encore aujourd'hui si je dois être totalement net sur le fait que si quelqu'un accroche avec mes podcasts il deviendra client ok ok et ok merci dans les différentes étapes t'as dit que t'avais eu du mal parfois à passer certains paliers les 10 000 écoutes les 30 000 écoutes par mois etc c'est quoi les trucs qui t'ont fait qui t'ont fait péter ces paliers à chaque fois tu t'en souviens ou pas ouais alors c'est marrant parce que j'ai créé une masterclass d'une heure entière que j'ai donné à un séminaire mais c'était en décembre 2022 donc c'est il y a un an maintenant le premier palier ça a été toucher aller péter le palier des 10 000 écoutes par mois c'était un épisode par semaine et on parlait sur les réseaux sociaux ensuite il y a le palier des 35 000 écoutes par mois qui était ultra long à passer qui m'a tellement frustrée là c'était passé à 2 épisodes par semaine ensuite il y a eu le palier des 60 000 65 000 écoutes par mois interminables là ce qui m'a aidé c'est le plan média c'est de commencer à aller dans enfin qu'on continuait et le faire de manière plus intentionnelle à intervenir le plus possible dans d'autres podcasts et à me présenter aussi comme podcasteuse et autour de ça il y a tous les petits hacks de la signature email il en parlait de partout mettre ça en avant dans tes bios sur n'importe quel réseau social etc qu'est-ce que j'ai eu d'autre qui m'a beaucoup aidé à ce sujet là aussi je réfléchis ça c'était vraiment les actions décisives et un peu game changer puis après forcément quand ta communauté sur les réseaux sociaux grossit ton podcast grossit aussi de manière enfin effet collatéral quoi ouais et aujourd'hui si on prend juste aujourd'hui donc t'as 100 000 écoutes par mois quand tu sors un épisode qu'est-ce qui se passe au niveau com juste pour qu'on se rende compte quelqu'un qui voudrait s'inspirer tu fais quoi comme action alors aujourd'hui ce qui se passe c'est je sors l'épisode on le poste en story sur Instagram je dis on parce que j'ai aujourd'hui ma compta de manager qui bosse avec moi il est découpé en reels aussi en short qui sont postés en short sur Youtube sur TikTok sur Instagram au courant la semaine moi si je trouve que c'est un épisode qui est particulièrement où j'ai vraiment envie de le mettre en avant ou alors j'avais pas vraiment de sujet de newsletter je le pousse aussi dans la newsletter l'invité quand tu en as aussi des fois on leur envoie toujours le lien d'écoute avec souvent leur crédit visuel on leur mâche un peu le travail comme ça donc comme ça ils ont cette facilité de partager mais j'impose jamais par contre un partage voilà on fait à peu près ça c'est une bonne stratégie mais c'est une stratégie confortable c'est à dire qu'on est pas en train de pousser le truc de manière de manière très violente je pense qu'on pourrait faire plus et je pense que je vais commencer à faire plus parce que j'en ai marre d'être aux 100 000 écoutes j'ai envie d'aller chercher les 120 là et c'est quoi que tu imagines pour aller plus loin plus de l'indin que la newsletter devienne systématiquement une mise en avant de l'épisode de podcast de la semaine je suis en train de réfléchir en ce moment à un format pour le faire pour pas que ce soit une redite parce que si les gens captent que la newsletter est juste là pour dire d'aller écouter le podcast il y en a un qui sont pas intéressés et deux ceux qui écoutent déjà le podcast disent c'est même plus la peine que je les ouvre donc c'est pas le but donc je suis en train d'essayer de me dire pour tout te partager de mes réflexions pour moi la newsletter devrait devenir un support d'accompagnement du podcast par exemple voilà l'épisode de podcast de la semaine voilà les 4 grandes idées à en retenir étayer un petit peu sur chacune peut-être fournir de la documentation mais que la personne elle ait l'impression d'avoir quasiment un contenu à part entière même si elle choisit de ne pas aller écouter l'épisode elle a un truc en plus elle a le template qui va avec qui lui permet de passer à l'action le workbook le template les choses comme ça ok je comprends très cool et donc c'est marrant je pensais que t'étais sur LinkedIn t'en faisais déjà pas mal mais en fait je me suis lancée dans un petit challenge LinkedIn au mois de décembre 2023 où je postais quasiment une fois par jour c'est peut-être là où tu m'as beaucoup vue mais avant ça non avant ça j'avais très peur de LinkedIn j'allais jamais ouais mais non mais ok mais c'est super intéressant comme quoi il y a plusieurs chemins plusieurs chemins mènent à Rome d'ailleurs il y en a peut-être qui vont plus vite mais donc toi ton média ton réseau social du début où tu communiques ton nom c'était vraiment Insta quoi ouais ça a toujours été Insta ok alors que moi tu vois mon podcast bon je l'ai moi sur Insta je suis éclaté au sol et donc c'est et sur LinkedIn j'étais pas non plus j'avais pas non plus une énorme audience et donc j'ai vraiment commencé sur LinkedIn tu vois mais c'est intéressant le parallèle en fait si je parle aussi de moi mon truc il y a un parallèle intéressant en fait j'ai dans ce que tu dis ça fait écho parce que j'ai remarqué qu'il y a un truc il y a un truc il y a un truc que loupe je pense 95% des gens qui se lancent dans le podcast qui fait que ils passent des heures à créer des supers épisodes mais qui au final ne sont écoutés que par leurs dix potes c'est que si tu veux que ton podcast soit écouté il va falloir communiquer en ton nom dessus au début c'est 80% de marketing et voilà et accepter de mouiller le maillot et communiquer à travers soit à travers son image même si tu n'as pas une grosse audience et alors moi je n'ai pas du tout les chiffres mais moi j'ai atteint mes 30 000 premiers auditeurs sans audience établie sans sponsor sans relais presse en venant de nulle part en revanche j'ai juste décidé de communiquer sur chaque épisode sur LinkedIn toutes les semaines sur LinkedIn je faisais un post pour communiquer sur mon épisode et c'est ça qu'il faut faire et j'ai remarqué et je n'avais rien d'autre je n'avais pas de bon Insta et j'ai remarqué qu'après 50 épisodes j'ai remarqué que les gens ils ne viennent pas que pour ton sujet ils viennent aussi pour qui tu es et parce que tu acceptes d'y aller un peu à poil c'est un peu le truc que j'ai remarqué et ça moi au début je me disais non non les gens ne viendront que parce que je fais un super truc et au bout d'un moment les gens me font des retours et c'est juste parce que je communique que je moule le maillot ils voient que je galère ils me disent on voit que tu le fais avec le coeur et tout et donc et donc c'est intéressant de savoir que toi au début c'était ton Insta et ça a marché aussi en fait c'est pas vraiment pas attendre d'avoir une audience ou un truc et tout il faut prendre ce sur quoi on est bon et y aller quoi non mais trop cool super inspirant et ça me donne plein d'idées aussi pour moi développer le mien tu vois si tu as dit un truc très intéressant enfin je te coupe la parole vas-y vas-y mais on est là pour digresser on est là pour digresser c'était plus sur la politesse de couper la parole en fait le podcasting VS je trouve peut-être Youtube est un peu entre les deux mais pour moi un blog et là pour donner de l'information concrète et de manière peut-être un peu froide Youtube moi ma consommation de Youtube c'est plus pour des tutos de l'information etc même si il y a certaines personnes que j'aime mieux suivre que d'autres par contre je trouve que le podcast en fait tu l'écoutes plus pour l'animateur et l'hôte limite parfois que pour vraiment ce qu'il raconte dedans et c'est vraiment un des seuls médias où les gens t'écoutent pour toi et ils reviennent pour toi limite tu peux parler de n'importe quel sujet ils seront là pour toi de la même manière qu'on s'attache à un présentateur télé genre nos parents nos parents ils étaient attachés à un présentateur télé ou un présentateur de JT etc et c'était pas je veux écouter le JT de TF1 parce que c'est TF1 c'est je m'en fous de TF1 c'est parce que c'est X ou Y qui est présenté c'est Claire Chazal voilà tu vois mon grand-père était fan de Claire Chazal la radio c'est pareil t'écoutes si t'écoutes je sais pas moi quand j'étais triste j'écoutais le truc du matin sur Virginie de Radio je m'en foutais Virginie de Radio mais c'était la team de présentateur que j'adorais et je trouve que le podcast c'est ça c'est que les gens au bout d'un moment ils viennent pour toi et comme tu disais tu mouilles le maillot mais pour la personne que t'es la personnalité le présentateur que t'es et ça c'est ouf parce que c'est super difficile à se dire quand tu lui es personne moi je suis personne j'ai pas aucune notoriété je t'achète pas la présidente rien mais surtout quand tu démarres en plus de toute manière tout le monde est personne au début à moins que tu fasses ton podcast il y a des gens super moi j'aime bien écouter Kianne Kogjandi par exemple bah oui il est déjà connu par bref plus forcément il démarre avec une audience mais la plupart des gens qui se lancent ils sont personne et c'est super dur de se dire ça quand t'es personne et que t'as pas tu dis bah non mais moi j'ai rien fait de spécial de se dire mais en fait non mais les gens ils reviennent parce qu'ils aiment bien ils aiment bien la personnalité et que tu poses des questions et ça je l'ai découvert en toute enfin j'ai découvert par les gens moi je me le saurais jamais dit moi même et donc c'est intéressant de savoir que toi aussi tu y allais avec le coeur au début et les tripes et tu t'es dit bah je vais m'enregistrer tous les jours pour progresser je vais y aller et je pense que c'est ça aussi qu'il y a plu aux gens voilà c'était le message pour pousser les gens à y aller à mouiller le maillot parce que je pense qu'il y a des tonnes de super contenu qui en réalité ne sont jamais écoutés parce que et c'est surtout de se détacher de pour lancer un podcast je dois avoir des trucs intéressants à dire qui n'ont jamais été dit un déjà c'est pas vrai puis c'est pas possible et surtout garder en tête que les gens vraiment ils viennent là pour vous et la manière dont vous allez dire les choses mais encore plus que sur les réseaux sociaux ou sur un blog mais ils sont là vraiment pour vous pour votre intonation votre voix, vos vannes votre manière de vulgariser les choses mais vous pouvez parler du même sujet qui a été abordé 50 milliards de fois que les gens connaissent mais ils vont quand même vouloir vous écouter vous sur ce sujet là et ça c'est la magie du podcast ça c'est ouf et on remet un peu de temps long dans ce monde où tout est short moi j'aime bien aussi oui exactement même si après pour communiquer sur le podcast on fait des petits shorts des petits shorts hors contexte qui peuvent froisser les gens ou choquer on va cliver mais alors pour parler justement aussi de la com en fait au global toi ça te prend j'avais une question orga parce que tu disais j'aimerais bien faire plus mais je peux pas toi tu t'organises comment ça te prend combien de temps pour faire un épisode si on prend un épisode qu'on découpe ça se passe comment chez toi quoi alors il y avait le avant quand j'étais toute seule il y avait le maintenant avec l'équipe les deux nous intéressent je vais faire les deux parce que si aujourd'hui je te dis ça me prend juste le temps d'enregistrement de podcast point tu vas me dire c'est mon rêve c'est mon rêve mais aujourd'hui c'est ça et c'est un rêve c'est un rêve c'est décourageant donc avant quand j'étais toute seule et j'ai fait ça pendant deux ans c'est à dire que jusqu'aux 35-40 000 écoutes par mois par mois j'étais toute seule sur le truc en fait le lundi c'était ma journée création de contenu le lundi j'écrivais je scriptais mon épisode de podcast sous forme de bullet points pas forcément je n'ai jamais été fan du script mot par mot parce que je trouve que quand je le fais pour moi ça robotise ma voix ça enlève toute émotion toute intonation donc c'était juste des bullet points je prépare l'épisode de podcast j'enregistre l'épisode de podcast généralement ça me prenait la matinée et après l'après-midi je faisais le montage et j'écrivais l'article de blog du podcast et je programmais tout et ça sortait le lundi suivant donc j'avais une journée entière dédiée à créer scripter monter mettre en ligne je crée aussi les posts Instagram et les stories parce qu'à l'époque ça n'existait pas les reels ah non c'est l'époque les IGTV à l'époque oui c'est vrai c'est vrai on commence à être vieux Mathieu donc voilà on file du mauvais coton on file du mauvais coton ok ok donc une journée une journée par semaine solo pour faire un podcast et là tu étais sur un format solo exactement et sur un épisode par semaine sur un épisode par semaine donc tu l'as enregistré chez toi pas de temps de déplacement exactement pas de temps d'organisation avec un invité parce qu'à la base du coup c'était vraiment que toi assez vite ça c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les stratégies pour faire décoller mais ça ça a été quelque chose que j'ai mis en place dans les mois qui ont suivi cette conscientisation de je veux que le podcast se développe en fait au début je voulais vraiment avoir que des épisodes solo parce que moi je suis moins fan des épisodes avec invité je trouve que c'est moins profond qu'il y a moins de valeur ajoutée j'aime entendre les gens échanger sur leur parcours mais c'est pas le truc qui me passionne le plus très honnêtement et en fait je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça et que j'avais quand même une plus grosse croissance sur mon podcast quand j'avais des invités parce que le nom de la personne attire parce que quand la personne communique de son côté auprès de son audience aussi ça attire donc je suis passée sur un format une semaine un épisode solo et une semaine un épisode avec un invité mais même encore aujourd'hui les épisodes solo c'est mes préférés et c'est aussi les préférés de mon audience mais en termes de visibilité d'algorithme de recherche et tout c'est intéressant d'avoir des invités ok mais là tu viens de me motiver parce que moi j'ai toujours fait que des épisodes invités je pense que je vais tester dans une période un peu creuse l'été où j'arrête enfin voilà je pense que je vais tester de faire des épisodes solo mais mais c'est génial tu parles et personne peut t'interrompre c'est génial tu racontes ta vie j'en ai déjà fait des petits genre l'épisode d'intro j'ai déjà fait des petits épisodes solo mais ok regarde une idée d'épisode c'est pour cet été c'est genre les 10 punchlines ou les 10 prises de conscience que mes invités podcast m'ont apporté cette année tu vois allez on note on note je vais le faire je vais le faire je l'écouterai je vais le faire et ok trop cool merci mais c'est une super idée et surtout d'ailleurs et surtout d'ailleurs c'est aussi pas mal parce que alors moi je me suis mis la contrainte de j'étais consommateur de podcast avec des épisodes d'invités donc je me suis mis la contrainte des débuts je me suis dit non je veux pour moi c'est une activité aussi sociale c'est à dire donc c'est pour ça que je suis allé interviewer des gens et 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 t'as raison c'est une super c'est une super stratégie aussi si on reprend les trucs de croissance c'est que si tu fais les trucs bien et t'as dit un truc très juste aussi tout à l'heure si si tu passes un moment de kiff avec l'invité déjà c'est cool pour tout le monde l'invité a plus envie de partager et en plus et en plus ça se ressent je trouve dans l'écoute bien sûr et si tu prémâches un peu le travail aussi pour les gens l'invité il reçoit le poste enfin presque la description scripté le visuel etc beaucoup plus de chances qu'ils partagent aussi on force personne mais mais c'est mais ça du coup c'est un levier c'est vrai que pour des gens qui se lancent et qui ont un invité qui a déjà une audience un peu en place qui est énorme et donc on va pas se mentir c'est aussi le jeu les invités aussi passent sur des podcasts pour leur visibilité tu l'as dit tout à l'heure ça faisait aussi partie de ta stratégie donc ça c'est un levier trop important et je sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave mais l'orga là du coup on était sur ton orga on était sur ton orga de la base et donc d'ailleurs moi je peux partager la mienne parce que je pense qu'en ce moment j'atteins un palier où il va falloir que je me réorganise au début je faisais un podcast avec invité mais j'étais pas du tout en studio j'étais à distance et ça me prenait à peu près 5 heures et là aujourd'hui pour un épisode de podcast je travaille 10 heures donc c'est à peu près une grosse journée de travail c'est une très grosse journée de travail c'est une belle journée de travail mais d'ailleurs c'est une belle journée de travail mais d'ailleurs ça m'intéresse de savoir combien de temps tu bosses par semaine au global parce que j'ai l'impression que tu fais des belles journées de travail aussi mais tu vois aujourd'hui pour moi un épisode de podcast ça représente 10 heures et clairement le plus dur c'est pas du tout de faire l'épisode ou d'enregistrer l'épisode c'est la partie de kiff le plus dur pour moi et ce qui prend le plus de temps c'est la com et si je reprends étape par étape il y a 1 préparation de l'épisode oui échanger avec l'invité préparer le sujet ou les questions ça peut prendre une heure une heure et demie mais franchement c'est assez rapide 2 enregistrer l'épisode moi là sur le temps de déplacement et le temps d'enregistrement c'est 3 heures 3 ensuite il y a montage audio vidéo ça va prendre 2 heures 4 il y a préparation de la communication ça va prendre bien 2 heures aussi 5 il y a 5 c'est préparer la distribution le mettre sur OSHA le mettre sur les plateformes ça c'est le programmer ça prend une demi-heure en fait ça prend pas longtemps et 6 c'est distribuer c'est-à-dire communiquer faire le post et commenter etc et ça c'est un aspirateur à temps ça peut prendre une heure une heure et demie on est à peu près autour de 10 heures mais en fait 50% du taf c'est de la com et c'est ça qui est vraiment dur mais en même temps c'est ça le nerf de la guerre je pense que c'est un bon message à faire passer aux auditrices aux auditeurs c'est que on a un peu cette vision de ouais quand je suis podcaster il faut que j'enregistre etc mais en fait c'est 20% du travail 80% c'est de la com c'est de l'organisation c'est de la gestion de projet mais de la même manière que quand t'es entrepreneur 20% de ton temps c'est ton métier de coeur par exemple consultant par exemple graphiste etc et 80% c'est de la gestion de ton business c'est ta com ton marketing et tout et ça il faut vraiment le conscientiser le plus vite possible ouais c'est ça c'est bien de tomber amoureux de l'image du podcast ou du podcasteur mais en fait il faut tomber amoureux du process et ça c'est plus compliqué parfois le travail de fourmi et d'ailleurs même pour qu'un épisode marche c'est maintenant moi je réfléchis presque à la com dans ma préparation de l'épisode c'est à dire que le fait de réfléchir à tiens comment je vais communiquer sur cet épisode avec Aline ça m'aide à préparer les questions à donner un angle en fait et c'est de dire que la com occupe vraiment une place énorme dans l'avant le pendant et l'après l'épisode et du coup aujourd'hui comment ça s'organise maintenant que tu le mérites c'est que tu as monté un business qui te permet aussi de t'entourer de déléguer donc ça se passe comment alors aujourd'hui c'est un petit peu le paradis sur terre de n'importe quel podcasteur c'est qu'à partir du moment où l'épisode est enregistré je ne fais plus rien c'est à dire que c'est encore moi qui prépare l'épisode c'est moi qui communique avec mes invités en amont c'est encore moi qui démarche mes invités pas parce que je ne peux pas le déléguer ça mais les nanas de mon équipe me le proposent souvent de prendre la main là dessus mais tout simplement parce qu'en fait je trouve qu'en termes de respect quand tu démarches quelqu'un pour qu'il passe dans ton podcast je préfère le faire moi-même parce que je t'invite ça nous rend service à tous les deux mais c'est moi qui t'invite je ne vais pas envoyer mon assistante t'inviter je veux dire dans un moment il y a une même de respect et je sais que moi je suis toujours un petit peu trigger même si je comprends pourquoi c'est fait je n'ai pas de jugement par rapport à ça mais ça vient me chercher un peu quand c'est l'assistante de quelqu'un qui vient me voir en me disant Aline est-ce que tu veux passer sur le podcast d'Intel je leur dis Intel il n'a qu'à se déplacer lui-même qui viennent me proposer à moi je ne sais pas si c'est un égo mal placé ou un truc comme ça mais du coup c'est comme même moi qui en tout cas en amont du podcast gère toute la communication avec l'invité c'est-à-dire je lui propose on échange sur le sujet en amont s'il y a besoin je prépare les questions je lui envoie avec les petites consignes le lien de rappel pour moi c'est juste de la politesse je t'invite dans ma maison je te donne mes infos après on enregistre le jour J moi ça me prend moins de temps de préparer un épisode avec un invité parce que c'est assez standard en fait en termes de déroulé donc il y a peut-être 20 minutes de prépar là où quand j'ai un épisode solo ça peut être plus 40-45 minutes parce que je vais être les chirs j'ai plus en mode plan d'action bullet point etc j'enregistre et en fait une fois que j'ai enregistré j'ai juste à mettre le fichier de montage moi j'enregistre directement sur Audition qui est notre plateforme de montage aussi donc en fait la monteuse elle a déjà le projet Audition avec les pistes l'entrée l'intro la conclusion et tout donc ça facilite le travail de tout le monde donc j'ai mis à disposer ces fichiers là j'ai aussi un Google Doc où c'est un template que je duplique à chaque fois où je mets les liens cités les grandes lignes quand j'ai toutes mes notes de préparation de l'épisode podcast je les mets aussi dedans comme ça la rédactrice web elle se base aussi là-dessus pour la construction de l'article en gros je mets à dispo tout mon matériel de préparation et mon équipe après se base de là-dessus il y a la monteuse qui monte la rédactrice web qui rédige l'article mais en l'optimisant SEO parce qu'on en fait un gros travail SEO et c'est pour ça que je n'utilise pas de logiciel de retranscription on me le demande souvent ça qui a l'œil SEO et qui a ma permission qui a carte blanche pour remanipuler l'épisode c'est-à-dire des fois il y a des choses que je dis dans l'épisode qu'elle ne dit pas dans l'article et des fois elle rajoute des choses dans l'article qui ne sont pas dites dans l'épisode parce que c'est pour le SEO et après là c'est mon assistante opérationnelle qui programme l'épisode sur Ocha programme un email pour l'inviter pour lui dire l'épisode est en ligne etc ma comptable manager qui fait les épisodes enfin les posts sur les réseaux sociaux enfin voilà chacun fait sa popote quoi même les posts sur les réseaux sociaux du coup c'est plus toi qui l'est rédigé ah c'est extraordinaire ok juste sur mon LinkedIn alors d'ailleurs je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure effectivement il y a un truc je n'y pensais plus il y a deux choses sur LinkedIn il y a la page The Beboost d'entreprise et il y a mon profil personnel d'Aline effectivement j'y ai pensé la page The Beboost d'entreprise je crois que ma comptable manager poste tous les podcasts dessus depuis peut-être quelques mois donc c'est peut-être ça que tu as vu passer mais mon profil personnel par contre c'est 100% moi qui le gère c'est toi et donc s'il y a un post merci pour donner un aperçu de comment ça se passe derrière un de tes épisodes c'est une grosse machine ouais maintenant c'est une grosse machine en même temps tu as 100 000 personnes par mois qui l'écoutent et tu en fais deux par semaine donc bon et puis podcast nous c'est un outil de communication business c'est pas un média en tant que tel oui et non mais c'est ok et le au niveau des outils tu en as cité quelques-uns on a un outil en commun c'est Ocha en plateforme d'hébergement et qui redistribue sur Spotify etc c'est génial moi je recommande à fond aussi j'adore Ocha je suis fan d'Ocha je les aime d'amour je suis fan aussi d'Ocha franchement c'est très très cool pour se lancer et tu avais un autre qui s'appelait Audition pour ceux qui nous écoutent lesquels tu recommanderais tu vois alors parlons matériel informatique et pas matériel audio alors effectivement moi l'enregistrement et le montage de mes épisodes je l'ai fait sur Audition c'est Adobe Audition donc c'est le logiciel de montage de son d'ingénierie son de Adobe après c'est un truc qui est payant donc soit on a déjà la suite Adobe parce qu'on l'utilise on utilise déjà un InDesign un Photoshop etc auquel cas il y a juste un télécharge d'Audition il est dans le forfait mensuel mais ça sert à rien de le payer en soi tout seul quand on se lance un Audacity un GarageBand qui sont gratuits peut aussi très très bien faire le taf moi je me disais quitte à avoir Audition autant l'utiliser c'est un logiciel de montage son qui est un peu plus avancé c'est un truc de musicien donc un peu plus compliqué à prendre en main sur certains points mais du coup ma monteuse je l'ai formé là dessus aussi ce qui fait que effectivement ça fait tomber ça fait gagner du temps à tout le monde que moi j'enregistre directement mes pistes dessus et donc elle en fait elle a déjà le projet tout monté elle a plus qu'à faire ses cuts ses machins ses trucs et pas créer le projet de zéro trop cool moi j'utilise Zencaster quand j'enregistre à distance c'est un truc qui retravaille aussi un peu le son en direct et par contre ensuite je monte sur GarageBand qui est l'outil gratuit sur Mac mais clairement le problème je pense par rapport à ton logiciel qu'un logiciel de musicien c'est que si la source est mauvaise GarageBand il ne va pas pouvoir faire grand chose pour améliorer le son après moi mes interviews je l'ai fait sur Zoom pour le coup parce que tout le monde a Zoom aujourd'hui et mon invité je veux vraiment que ce soit le plus simple pour lui et après je récupère sa piste de son dans Zoom et je la mets dans l'édition ok ok intéressant et donc ensuite c'est Ocha et au niveau du micro t'en as un toi à recommander ou pas pour ceux qui voudraient se lancer chez eux alors premier disclaimer la vraie qualité du son viendra de la qualité de votre environnement et pas de la qualité du micro vous pouvez avoir le dictaphone de l'iPhone ou un dictaphone de n'importe quel téléphone si vous êtes dans une chambre avec de la moquette des rideaux une grosse couette dans une penderie avec des manteaux ou enregistré sous une couette moi j'ai déjà fait votre son sera de très bonne qualité si vous avez le meilleur micro du monde comme par exemple ceux qu'on est en train d'utiliser présentement qui valent 700 balles pièces mais pour de vrai c'est sûr là c'est 700 balles pièces mais que vous les mettez dans une pièce qui résonne ou en extérieur etc ça s'entendra c'est vraiment l'environnement qui fait la qualité du son et pas tant le micro donc ça c'est la première chose après sinon pour débuter le fameux le petit le mini rod que tout le monde a ou le fameux Blue Yeti que tout le monde a aussi c'est très bien et sinon dès qu'on peut se mettre 200 150 200 balles dans un micro moi j'utilise le Shure c'est le MV7 non c'est le oui c'est le MV7 USB un truc comme ça celui avec les petits points lumineux le Shure MV7 USB écoutons on tchakra tout ça ok bah merci pour la ref pour ceux qui ceux qui cherchent moi j'ai un Shure aussi un micro c'est un SM89 il faut le rendre dans la technique mais en fait chez moi il est branché à un comment on appelle ça un zoom H6 ah oui sur un mixeur c'est à dire un mixeur qui fait que j'ai un vrai micro avec un câble ce zoom H6 est branché à mon ordi mais en gros j'ai vraiment un son micro pas un son USB et voilà c'est pas mal aussi bon chacun son truc après justement le Shure MV7 que je te cite je l'ai pris celui-ci parce qu'au début je voulais lui mais lui il est que en auxiliaire où tu es obligé de passer par un mixeur alors que au fait que je t'ai cité tu branches directement sur ton ordi voilà bon il y a les petits voilà après si t'es geek si t'es pas geek ça dépend on est sur le passage geek mais c'est vrai que pour démarrer un petit micro USB portatif c'est génial en fait si vous êtes dans des bonnes conditions d'enregistrement en termes de résonance de portée de voix si vous êtes à une bonne distance de votre micro enfin la bonne distance c'est normalement en fonction des micros c'est soit un point soit une langue du micro donc là nous avec ce micro là c'est plutôt un point mais je sais que le mien je suis quasiment je suis quasiment collé là comme ça comme je parle et en fait la qualité du son change quand tu fais ça ok merci pour ce point technique anytime tout à l'heure t'as dit que on a parlé au tout début du podcast comme levier de fidélisation de rétention t'as quand même dit maintenant bon c'est quand même la stratégie c'est pas de faire enfin c'est vraiment quand même que ce soit au service du business en fait comment est-ce qu'on vend ouais comment est-ce qu'on vend bah en fait aujourd'hui c'est plutôt comment tu fais aujourd'hui est-ce que t'as identifié un parcours ou un truc qui fonctionne pour transformer l'audience de ton podcast en client si c'est le cas d'ailleurs c'est le cas j'ai plein de choses à dire à propos de ça j'ai des petits hacks de gross hacking alors là et j'ai des petites choses plus standards la première chose déjà à se poser la première question à se poser c'est comment est-ce que moi je vends et je convertis le mieux est-ce que j'ai besoin de faire un appel découverte en fonction de ce que je vends est-ce que j'ai besoin que ce soit sur mon site moi je sais que personnellement je vends le mieux par email c'est mon canal de vente numéro 1 comme toute bonne infopreneuse et formatrice en ligne je vends par email et du coup le but pour moi c'est de ramener le plus vite possible les gens sur ma liste email comment est-ce qu'on fait ça avec un podcast c'est que je crée très souvent des workbooks des templates ou des choses qui vont accompagner un épisode aider les auditeurs à aller plus loin et ça j'en fais la promotion dans l'épisode de podcast j'ai dit aujourd'hui on va aborder le client idéal d'ailleurs si vous voulez bosser j'écris un petit workbook vous allez sur alors chaque fois je fais des short url c'est à dire que par exemple si c'est l'épisode 255 vous allez sur thebeboost slash 255 et vous allez pouvoir télécharger le lit de magnète en échange d'une adresse mail bien évidemment et après tout le monde est content donc je rapatrie les gens sur ma liste email le plus vite possible ça c'est la première chose deuxième chose qu'il faut aussi bien garder en tête c'est la répétition rien ne sera plus efficace que de répéter 50 milliards de fois ce qu'on a à vendre en podcast parce que l'expression ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre ça s'applique d'autant plus sur le podcasting c'est qu'il faut vraiment vraiment répéter toi et moi on le sait quand t'écoutes un épisode de podcast t'es jamais derrière ton bureau avec un carnet un stylo en train d'écouter tu fais toujours plein de choses t'es distrait il y a des moments t'as des absences des microsecondes mais t'arrives à rattacher le film on est jamais attentif 100% du temps pendant qu'on écoute donc en fait il faut que nous en tant que podcaster on répète on répète on répète et de dire aux gens je vends ça allez vous renseigner à tel endroit je vends ça allez vous renseigner à tel endroit donc ça peut être à chaque début à chaque fin d'épisode et un petit hack que j'adore j'en parle tout le temps et il y a encore pas assez de gens qui le font en plus si t'es sur Ocha tu peux le faire c'est l'auto-monétisation du podcast c'est comment est-ce que tu vas hacker les stratégies de monétisation de Ocha aujourd'hui sur une plateforme d'hébergement t'as deux manières de sponsoriser ton podcast quand t'as un sponsor mettons je sais pas demain j'ai les oreillers dodo les couettes dodo qui veulent sponsoriser le podcast soit ils me fournissent un audio que je passe dans l'épisode soit ils me fournissent un script que je vais lire moins au milieu soit sinon sur des plateformes comme Ocha mais plein d'autres tu peux juste activer la monétisation automatique où en fait ils vont faire comme sur YouTube du placement publicitaire dans ton podcast mais toi ce sera transparent c'est à dire que tu sais pas quand à quel moment dans quel épisode ni qu'est-ce qu'il y aura comme contenu mais c'est hyper pratique parce que dès que t'as passé les 10 000 écoutes par mois t'actives ce truc là puis ça te fait un peu quelques dizaines d'euros qui tombent tous les mois t'as rien à faire d'autre donc ça c'est pratique et en fait moi je réfléchissais à ça et je me dis moi je ne sponsorise pas ça ne m'intéresse pas moi j'aime bien les circuits fermés j'aime bien contrôler à la limite je pourrais faire des partenariats où je lis à voix haute le texte je fais la promo du truc machin mais je me dis bof machin et je me dis mais attends Adeline pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça pour moi donc en fait ce que je fais maintenant quand j'ai besoin de vendre quelque chose mettons un gros programme de formation en ligne ou mon séminaire parlons de mon séminaire mon séminaire est dans deux mois et je sais qu'il faut qu'on fasse la promotion que je répète que je répète je vais enregistrer un son un audio de deux minutes qui fait la promotion de l'épisode podcast donc c'est vraiment c'est pas j'en parle en début d'épisode c'est un fichier audio à part d'accord que je vais uploader sur podcast dans la partie monétisation en disant que c'est un truc de sponsoring d'accord sur Ocha tu veux dire sur Ocha et je vais dire à Ocha cet audio là tu le mets en intro ou en conclusion de X épisodes et je coche littéralement les épisodes et je peux cocher tous les épisodes y compris ceux à venir ok et donc Ocha va automatiquement mettre petit fichier audio donc cette intro cette pub qui est de l'auto-pub en intro de tous les épisodes de podcast et je peux mettre une date de début une date de fin génial c'est absolument c'est du génie je l'ai jamais fait c'est ah c'est incroyable donc en fait tu l'enregistres une fois tu fais un truc vraiment bien très stylé et tu crées ta pub et donc ok grâce à Ocha donc là c'est spécifiquement pour ceux qui utilisent Ocha mais je suis sûr que d'autres hébergeurs le font tu peux uploader un fichier audio tu l'actives et en plus tu as des actives quand tu veux donc ça fait un truc actuel c'est vrai que l'avantage parce que c'est vrai que quand tu fais la pub de quelque chose dans l'épisode là par exemple si je parle de quelque chose maintenant on est le combien on est le 19 janvier 2024 si l'épisode est écouté dans 6 mois c'est périmé c'est un peu chiant donc là on a un crust quelque chose qui est parfait dans l'actualité que tu peux activer désactiver sans que ça touche ton épisode de podcast natif et ça le met au milieu non ça le met au début ou à la fin au début ou à la fin mais je pense que je serais pas étonnée qu'ils bossent aussi sur le host read en mid épisode c'est à dire que ça le mette au milieu petite pause là on peut le faire petite pause j'accompagne des entrepreneurs et dirigeants à bosser leur personal branding en vrai c'est cool c'est une bonne idée au début je faisais ça au début quand j'enregistrais l'épisode je savais qu'ils sortaient n'oubliez pas de vous abonner petite cloche quand j'enregistrais l'épisode de podcast au début je disais d'ailleurs je suis en train de sortir la BSB si vous voulez et les gens qui écoutaient cet épisode un an deux ans dix ans après tu dis il n'a plus aucune aucun rapport et pour moi ça ternit un petit peu la qualité d'écoute donc en fait ce petit hack là de hacker le système de sponsoring pour s'auto-sponsoriser en fait c'est quelque part c'est ça en fait ça m'a changé la vie trop bien trop bien c'est un super hack merci et encore une fois je te le dis sur Ocha parce que je le fais sur Ocha mais ça peut se faire sur beaucoup de plateformes beaucoup d'hébergeurs je crois pas que ce soit possible aujourd'hui sur Spotify parce que j'ai déjà eu des retours par rapport à ça ceux qui prennent Spotify for podcaster parce que ça se développe beaucoup mais après voilà encore une fois ils vont améliorer la solution je serais pas étonnée que dans les prochains mois ça le devienne ok ok bah merci pour le tips t'as d'autres méga tips comme ça pour transformer ton audience en business ou ? oh là je sais même bien il y en a déjà pas mal non mais il y en a déjà pas mal je réfléchis parce qu'on a fait des trucs en mode un peu game changer ou des trucs comme ça t'as parlé beaucoup de lead magnet d'ailleurs pour celles et ceux qui nous écoutent un lead magnet c'est un contenu cadeau enfin genre t'as fait un super épisode sur comment comment lancer une campagne de pub sur Instagram j'en sais rien et bah le lead magnet ça va être par exemple le petit document récapitulatif avec la méthode étape par étape pour y aller quoi c'est le petit cadeau en plus que les gens peuvent télécharger en échange de leur email merci de traduire le langage marketeux ouais non mais j'utilise tout le temps et d'ailleurs désolé je fais plein d'anglicisme aussi mais ok donc les lead magnet ça marche bien donc dire bah en plus de l'épisode allez télécharger ce truc en plus qui va vous aider en échange vous mettez votre email et du coup vous êtes dans la newsletter et il se trouve que dans la newsletter tu parles de tes services c'est une manière de plus d'entrer dans ton univers et il y a ce côté là de faire de la promo bien au bon moment sur un événement au début ou à la fin d'un épisode bah trop cool ça fait déjà pas mal après ça ça fonctionne bien le lead magnet juste pour rassurer les gens qui pourraient croire qu'il faut absolument créer du contenu en plus ça marche bien parce que moi je vends par liste email et parce que je veux ramener les gens sur ma liste email mais un podcaster qui ne vend pas par email ou qui fait juste du podcasting sponsorisé etc n'a aucun intérêt à créer du contenu supplémentaire type un pdf ou un template etc enfin c'est pas ça qui va faire grossir l'audience du podcast voilà non mais ça peut lui oui là c'est vraiment pour transformer de l'audience en clientèle parce qu'il se trouve que ce dont tu parles dans le podcast ça a quand même un rapport avec tes accompagnements tes coachings avec The Bee Boost en général exactement ça fait pas mal de trucs si tu devais te lancer aujourd'hui c'est un peu la roco pour un peu une question récap pour tous les gens qui voudraient se lancer aujourd'hui et ça s'applique aussi à toi si tu devais te relancer aujourd'hui tu ferais quoi étape par étape alors c'est très drôle parce que j'ai relancé un deuxième podcast cet été ok et avec le défi de le lancer en un mois et de le faire décoller le plus vite possible donc évidemment quand tu as déjà une audience ça aide parce que tu peux pousser dessus mais du coup j'ai un peu revécu ça de dire si on part de zéro par quoi est-ce qu'on commence première chose c'est on y va il faut arrêter de chercher midi à 14h de vouloir faire parfait moi comme je dis tout le temps mieux vaut fait que parfait tout de suite on filme les épisodes de podcast parce qu'aujourd'hui la stratégie royale pour développer un podcast c'est de le développer on l'a compris via les réseaux parce qu'au début c'est 90% de promotion et 10% le ranking d'Apple podcast etc et en fait c'est vraiment de tout de suite partir sur le format création de reels ou de format court de vidéo courte verticale que ensuite tu peux mettre en short sur youtube que tu peux mettre en reels sur instagram et que tu peux mettre sur tiktok moi c'est la stratégie que je recommande dans 90% des cas se filmer c'est un téléphone d'un trépied ça n'a pas besoin d'être compliqué le son est déjà quali parce que tu enregistres avec ton micro comment est-ce qu'on monte les reels c'est pas besoin de savoir faire du montage pas besoin d'y passer des heures n'est-ce pas Mathieu on met ça dans opus clip qui est un outil d'intelligence artificielle tu upload ta vidéo il va directement te découper les meilleurs passages te faire les bons cuts le sous-titrer avec les petits emojis qui vont bien tu vas pouvoir le dire est-ce que tu veux un cut que toi que toi et ton invité les deux en même temps ou alors ça switch de caméra en fonction de qui est en train de parler etc enfin c'est trop bien fait il te donne même le score de viralité potentiel de chaque vidéo en fonction de c'est clivant pas clivant est-ce que c'est un travail aussi fin et qualitatif que le fait d'un monteur non mais à 80% oui mais en 15 minutes donc voilà est-ce que tu veux faire une semaine de montage ou est-ce que tu veux faire 15 minutes de Opus quand on est sorti on est censé quand même communiquer le calcul se fait assez vite donc je lance le podcast un épisode par semaine filmé passé dans Opus je récupère short, reels, tiktok je communique que sur ça des posts sur l'usine des posts sur instagram j'invite des invités le plus vite possible je fais tout ce que je peux pour qu'ils parlent du podcast autour d'eux et dès que ça c'est processisé que j'ai pris la confiance là dessus que je maîtrise le process je passe à deux épisodes par semaine en essayant de trouver un format très court qui ne me demande pas autant de temps que le format principal magnifique tu viens de résumer la stratégie podcast en 2024 pour tout exploser pour péter le plafond merci beaucoup on a beaucoup parlé de trucs qui marchent bien il y a quand même un envers du décor je sais que tu bosses beaucoup on en a un peu parlé mais du coup tu as dû forcément aussi faire des erreurs dans le podcast toi ça a été quoi tes pires erreurs aussi effectivement je bosse beaucoup et surtout le podcast ce n'est pas mon business j'ai une équipe à gérer des produits à créer des clients accompagnés ça reste ma stratégie de communication mais ce n'est pas mon travail mes erreurs en podcast ça a été il y a un moment je ne sais pas si c'était une erreur parce que je ne pouvais pas faire autrement mais je suis repassée c'était en cours en 2023 à un épisode par semaine au lieu de deux j'ai mis six mois à rattraper mes écoutes d'avant ça a divisé par double mon nombre d'écoutes et j'ai mis six mois à faire remonter le truc donc c'est en mode il a fallu carburer je pense que mine de rien malgré tous les hacks qu'on partage quand tu baisses la qualité de tes épisodes parce que tu es dans une période un peu plus creuse de ton business que tu continues à ta régularité mais que tu es moins investi ou les choses comme ça ou que tu abordes des sujets qui parlent un peu moins à ton audience ça se ressent direct sur le nombre d'écoutes les retours qu'on te fait il y a aussi un truc je ne l'ai pas trop vécu mais je pense que ça tire des bas dans le pied de beaucoup de personnes parce que je l'ai entendu c'est attention au biais d'association et de qui on invite sur le podcast parce que le milieu des infopreneurs c'est un milieu qui est très décrié très critiqué il y a les pro-Dubaï les anti-Dubaï les machins est un arc-up parce que je le vois tout le temps sur Youtube bidule c'est trop bien ce qu'il fait etc chacun a sa petite vision construite sur les images réseaux sociaux qu'on renvoie et c'est pas toi que je vais l'apprendre mais du coup moi ça m'est arrivé d'avoir des personnes que j'adore dans la vraie vie où on est potes et sur le podcast mais parce que la réputation de cette personne ne convenait pas à mon audience d'avoir cette espèce de ripple effect sur moi et ma crédibilité par derrière même quand on invite quelqu'un où on n'est pas d'accord avec lui ou alors on l'invite pour créer le débat en fait juste en voyant les deux noms dans le titre l'audience peut déjà être en vigilance par rapport à ça donc après on choisit de le faire en conscience ou pas on a envie d'aller titiller la chose ou pas on a envie d'en tenir compte ou pas mais il y a deux trois reprises où j'ai invité des personnes moi que j'adore littéralement parce que je connais l'être humain derrière l'entrepreneur derrière l'image sur le podcast et il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu fais intervenir un tel sur ton podcast qu'est-ce qu'il vient faire là c'est une honte voilà ça c'est super intéressant de toute manière le podcast un podcast avec un invité c'est un partenariat donc c'est vrai comme tout partenariat il y a ouais il y a une réflexion sur l'image à avoir parce qu'en plus les personnes clivantes peuvent aussi parfois faire buzzer ouais ils ont leur avis c'est pas genre je vais me forcer à écouter parce que par exemple Mathieu l'a invité donc je vais me forcer à écouter pour peut-être changer d'avis sinon Mathieu a invité un tel je peux pas s'inquiére d'elle donc du coup je sac Mathieu quoi ouais d'accord en fait c'est quand même un dilemme parce que il y a le côté je vais pas inviter cette personne parce que je sais que mon audience potentiellement je suis conscient que mon audience dans mon audience il y a beaucoup de gens qui vont pas bien l'aimer etc et quand même souvent les personnes un peu clivantes etc elles ont une bonne visibilité et donc ça peut aussi faire exploser un épisode et faire beaucoup de découvrabilité mais bon à quel prix la découvrabilité de nouvelles personnes à quel prix par rapport à l'audience qui est fidèle et qui est installée c'est un bon c'est un bon c'est un bon retour d'expérience c'est quoi le plus j'imagine que comme tout podcasteur est-ce que t'as déjà pensé à arrêter à un moment le podcast non ok toi t'as jamais pensé à arrêter mais est-ce que t'as déjà été dans le dur c'est quoi le plus difficile pour toi dans le podcast le plus difficile c'est avec le recul des années c'est tenir la régularité c'est que forcément il y a des moments tu traverses des périodes où c'est pas que t'as pas envie mais c'est que t'es plus dans le flot t'es plus dans la motivation en fait ça se ressent sur une période de quelques semaines tes épisodes vont être moins intéressants moins passionnants etc et c'est que même quand tu sens que t'es dans une période où t'es pas au top de ton game en tant que podcaster soit parce que t'as des milliards d'autres choses à gérer et que ça devient plus ta priorité mais que tu continues pour continuer bah c'est de se dire waouh quand est-ce que la motivation le momentum revient puis ça se ressent en termes d'écoute moi je vois que dès que j'enchaîne 3-4 épisodes un petit peu moins qualitatif passionnant travaillé où t'es moins investi que les autres ça se ressent tout de suite au niveau des écoutes donc c'est ouais tenir cette régularité qui est très 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 dure et puis encore aujourd'hui là mon gros challenge c'est que j'adore le podcast c'est très bien organisé en termes d'équipe mais ça prend quand même du temps du temps que j'ai plus et c'est on est un peu des fois plus tendu ou alors des fois j'ai mes créneaux pour batcher mes épisodes que maintenant qui sont prévus 6 mois à l'avance et en fait c'est que le jour où tu te lèves et que tu dois enregistrer 5 épisodes bah t'as pas envie parce que t'es pas dans le mood t'es pas dans la créativité t'es pas dans le flow mais t'es obligé de te forcer et ça c'est pas agréable mais en même temps t'as pas le choix comment tu fais ça parce que c'est vrai que c'est de l'énergie quoi et si t'es pas dans le mood tu fais comment ? t'as des petites techniques ou pas pour se chauffer avant un épisode ? j'ai un hack genre des exercices de respiration alors j'ai deux hacks le premier c'est que je m'en suis vite rendu compte que en fait c'est la créativité le podcast c'est à dire que littéralement il y a des jours où t'es dans un super mood et tu vas être trop performant et intéressant et tout et il y a des jours où tu vas pas y être et ça va se sentir direct dans ta voix dans ton intonation est-ce que tu vas parler très vite pour backler vite ton épisode parce que t'en as rien à faire ou est-ce que tu vas prendre le temps et tout ça se sent et donc en fait maintenant je sais que je fais à peu près une journée de batching par mois et en fait je bloque toujours deux jours sans me quendrier parce que le deuxième jour est un backup de si le premier jour je me sens pas au top de ma forme c'est l'expérience voilà et très très souvent j'ai la carte joker du deuxième jour qui se met en place ou alors je fais préparation des épisodes le premier enregistrement le deuxième et tout donc ça c'est le premier hack et le second hack c'est que vraiment quand je sais que j'ai enregistré qu'on est déjà sur le joker du deuxième jour et que je traîne les pieds parce que j'ai pas envie de parler dans un micro ou alors des fois c'est genre j'ai pas envie de me filmer j'ai la flemme de me filmer et tout là c'est musique motivationnelle cascada à fond c'est cascada ok cascada miracle every time we touch quelque chose comme ça et vraiment je sautille littéralement je sautille dans mon bureau les gens doivent me prendre pour une folle parce que je bosse en coworking dans un bureau fermé mais vitré tu vois donc ils doivent me voir sauter comme une grenouille mais ouais y'a ça puis après c'est l'appétit vient de t'en mangeant tu te lances et tu te lances et au bout d'un moment tu fais le truc quoi mais le truc de la double journée ça a été salvateur plus d'une fois alors ça c'est vraiment l'expérience parce que c'est vraiment de l'orga de haut niveau quoi et ouais toi de manière générale d'ailleurs toi t'es quand même aussi une entrepreneur de haut niveau au delà d'être une podcasteuse de haut niveau tu donnes beaucoup d'énergie t'accompagnes beaucoup de monde comment tu fais pour aller mieux quand ça va pas mais ouais non mais je me demande toujours c'est trop mignon la manière dont tu poses la question comment font les gens parce qu'en fait tu peux pas être au top tous les jours mais en fait t'es dans une organisation où toi tu dois quasiment l'être tous les jours en fait comment tu fais quoi parce que tous les jours tu dois être là en story tu dois être là pour tes clients tu dois être là pour ton équipe aussi beaucoup pour toi même etc mais comme toujours comme tout le monde j'ai des jours où ça va et j'ai des jours où ça va moins bien après j'ai la chance d'être quelqu'un où globalement j'ai quand même beaucoup plus de jours où ça va bien même si des fois j'ai moins envie de parler à des gens que d'autres mais grosso modo j'ai pas de période où je suis au fond du trou en dépression ou en train de me dire j'ai envie de tout arrêter c'est très 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 rare par contre il y a des jours où effectivement j'ai qu'une envie c'est de bosser dans mon coin de brainstormer etc mais je veux pas enregistrer je veux pas parler à mon équipe je veux pas parler à des gens je veux pas parler sur Instagram je veux rien faire il y a des beaucoup je me force très honnêtement il y a un moment où tu te dis c'est mon taf c'est mon taf c'est ma responsabilité c'est ce qui fonctionne je distingue beaucoup motivation et discipline aussi et je me dis la motivation c'est fluctuant ça va ça vient la discipline elle est là tu la contrôles donc il y a du je me force il y a le hack que je t'ai parlé que des fois quand vraiment tu sens que t'es pas dans le mood tu changes ton emploi du temps dans la mesure du possible l'idée c'est pas de mettre les gens dans la panade mais quand t'es chef de ton entreprise t'as quand même une certaine liberté avec ton emploi du temps si t'arrives à anticiper à prévenir ton équipe ça le fait t'appelles des potes pour te remonter le moral t'écoutes de la musique tu te fais un McDo je sais pas tu m'as mis le petit McDo ok ok bah merci et depuis le début on est là on est très on est très on est très bienveillant on dit beaucoup du coup j'ai une des dernières questions plus perso c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on clashe qu'est-ce qui t'énerve non non on va clasher personne mais qu'est-ce qui t'énerve le plus genre dans le podcast ou même dans ton métier ah dans le podcasting ouais ouais tiens dans tout le podcasting que t'as fait depuis des années qu'est-ce qui t'énerve le plus alors y'a rien qui m'énerve le plus qui te trigger quoi alors ça m'est pas arrivé souvent ça m'est arrivé une fois ou deux mais d'avoir des invités qui viennent juste pour la visibilité étaler leur science faire leur pub sans aucun respect ni de moi ni de l'audience ok en mode vraiment Aline c'est la vache à lait et l'audience de Bibou c'est mes futurs portefeuilles sur pattes quoi tu vois ça ça m'est arrivé j'ai un exemple en tête très particulier où j'ai même hésité à sortir l'épisode tellement ça m'a saoulé je l'ai quand même sorti avec le recul je pense que j'aurais pas dû le faire deux trois autres personnes mais ça sentait quand même le côté très intéressé donc ça ça me saoule deuxième truc qui me trigger peut-être un peu moins parce que je suis plus je suis plus on va dire objectif par rapport à ça parce que je comprends c'est pareil il y a les gens qui nuit et jour nous on se fait démarcher pour les gens qui veulent venir dans le podcast mais en fait tu sens que c'est tellement intéressé ils ont tellement fait zéro effort de regarder qui était l'audience pareil j'ai envie de dire mais pareil je suis pas une vache allée de visibilité renseignez-vous avant et à un moment on m'avait posé cette question en séminaire de Aline qu'est-ce que je dois faire pour passer dans ton podcast et moi à personne j'avais répondu mais en fait c'est pas moi qu'il faut pitcher c'est mon audience mais pitcher pas moi pitcher mon audience si t'arrives à convaincre mon audience qui a la envie de t'écouter moi je te fais passer dans le podcast quoi tu vois trop trop bien j'en viens à un point quand même très important parce que même moi qui n'ai pas du tout 100 000 écoutes par mois j'ai quand même des demandes et parfois effectivement j'ai ce cas là où je vois que les gens c'est limite un message copier-coller copier-coller salut je voudrais passer dans ton podcast et ils me copie-colle le truc et quand même t'as pas envie enfin moi je sais que c'est toujours un sujet comment tu dis non tu dis non ou tu vois t'as un truc non à 99,9% et t'as une manière de dire non poli machin oui aujourd'hui on a des templates de réponse avec le service client parce que c'est plus moi qui fais le service client mais ouais on a en gros le template c'est pour l'instant le planning édito est plein et dans tous les cas moi aussi maintenant je suis de plus en plus transparente sur le fait que et c'est ça dans 99% des cas c'est moi qui ai choisi mes invités en fait par mes rencontres par les sujets que j'ai envie d'aborder etc que des gens me démarchent et que j'accepte c'est une fois sur 50 ouais donc voilà ok alors après encore une fois je mets un peu de je vais remettre de la bienveillance dans ce qu'on dit c'est que oui c'est chiant quand t'es podcaster qu'on te démarche constamment surtout quand le message tu sens que c'est hyper intéressé que la personne n'est pas là pour apporter la valeur à ton audience ou dans une démarche de moite moite mais après je conçois aussi que c'est le game oui ça fait partie du jeu du plan média je veux pas jeter la pierre à ceux qui envoient 10 messages à 10 podcaster parce qu'ils sont en train de travailler sur leur visibilité enfin on est tous des chefs d'entreprise on a tous besoin de se développer je l'entends c'est juste qu'il y a une manière de faire et que quand tu te reçois nous c'est peut-être entre 10 et 15 messages par jour qu'on reçoit pour des gens qui veulent venir pareil sur LinkedIn je me fais assigner de ça au bout d'un moment c'est fatiguant oui et puis au bout d'un moment tu vois très bien ceux qui font avec la bonne manière et ceux qui font avec la mauvaise et en tout cas je partage carrément moi c'est un des trucs qui m'a le plus énervé aussi il n'y a pas grand chose qui m'énerve dans le podcast mais ça c'est le c'est les quelques c'est une minorité les quelques personnes que j'ai eues et j'ai dit un peu bon bah allez ok on fait un épisode et qui en plus de m'avoir démarché pour passer à mon podcast ensuite n'ont pas du tout joué le jeu de partager de communiquer de machin c'était vraiment je viens j'utilise le truc je viens je prends le mot voilà exactement est-ce que tu regrettes est-ce que c'est les épisodes où tu dis ces épisodes dont t'es le moins fier mais en fait c'est des épisodes qui sont moins bons bizarre en fait parce que il y a un truc quand tu sens que moi mon capillage numéro 1 dans l'épisode dans la conversation c'est le kiff si on passe pas un bon moment ça va se sentir enfin je sais pas si même moi y'a pas l'énergie ça va se sentir de toute manière et ça va être moins bon donc ouais je regrette rien le podcast c'est de la relation en premier je pense en tout cas dans le podcast d'invité c'est que des relations et donc ça peut pas être tout le temps au top c'est normal et aussi je suis entièrement responsable de qui j'accepte et de comment je mène mes interviews donc je suis 100% responsable je regrette rien par contre il y a des erreurs que je referais pas mais je prends 100% de responsabilité c'est même pareil même ressenti et j'ai promis que je te libérais à l'heure et du coup j'ai deux dernières petites questions il y en a une que je pose tout le temps c'est la question des passes décisives alors elle est dure celle là mais à qui tu penses qu'il y aurait une bonne réputation qui pourrait venir partager ici justement apporter de la valeur à mon audience qui est une audience d'entrepreneurs soit indépendants soit entrepreneurs qui veulent en fait qui sont pas forcément experts en marketing mais qui veulent parler en leur nom au service de leur business développer leur marque personnelle tu m'as posé la question différemment donc j'ai envie de changer ma réponse mais en fait quand j'ai vu juste le concept de passes décisives j'ai pensé à une personne tout de suite que j'adore mais qui est pas du tout dans notre écosystème de solopreneurs freelance c'est un startupper que j'ai rencontré à Nice il s'appelle Alexandre et c'est le fondateur de Daily City et Daily City c'est le futur Uber Eats je vais te dire ils vont détrôner Uber Eats d'ici 3 ans et en gros c'est une plateforme française de livraison de repas donc comme un Débiveroo un Uber Eats un Allo Resto je sais pas quoi comment ça s'appelle sauf qu'ils sont pro-éthique sur meilleure rémunération des restos et des livreurs et c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font Alex il est top il est génial et surtout c'est le mec parce que du coup c'est pas qu'on est potes mais genre des fois on boit des cafés ensemble on boit un café ensemble il voit un de ses livreurs passer devant parce que c'est une start-up mixoise même si maintenant aujourd'hui ils sont à Lyon Paris et tout et je vois toujours faire un coucou mais même symbolique à son livreur qui est en train de passer je trouve ça trop chouette et j'aime beaucoup leur démarche et les livreurs sont hyper sympas parce qu'ils sont bien payés bon voilà Daily City c'est Alexandre comment ? un nom imprononçable je vais pas me risquer mais je vais te mettre en contact s'il y a besoin sur LinkedIn et tout mais vraiment très top et belles entreprises avec vraiment très belles valeurs tu vois bien payer les restos bien payer les livreurs et tout le monde est content et ça se sent quoi trop bien et merci pour la passe D on va retrouver Alexandre et dernière question quel est le meilleur moyen de te suivre de te joindre pour t'envoyer un feedback un mot d'amour suite à l'épisode alors Instagram plateforme numéro 1 LinkedIn en fonction de si c'est si en ce moment je suis dans ma LinkedIn période ou pas ça va dépendre Instagram LinkedIn mais surtout Instagram ok je vais mettre l'insta dans les notes de l'épisode et merci beaucoup Aline pour toute la valeur que tu viens de partager en 1h20 il y a une masterclass sur le podcast merci à toi Mathieu 1h20 j'ai pas vu le temps passer c'était génial et merci pour l'invite je passe un super moment et merci à tous les auditeurs d'avoir écouté trop cool